Composé de 18 bureaux, l'antenne régionale du commissariat des armées, située au 2e bataillon d'infanterie à Dallois, est un bâtiment flamant neuf, bâti sur une superficie de 500 mètres carrés. Deuxième du genre, après celui de Boaké, c'est la matérialisation de la montée en puissance, de la politique de décentralisation de l'administration militaire. C'est une antenne qui est chargée de la couverture et de soutien de la zone de Dallois. Et de l'Ouest, qui est une antenne stratégique qui permet de résoudre en amont tous les problèmes de soutien, au lieu d'aller jusqu'à Bidjan, aujourd'hui tout se redout au niveau de l'antenne. Et cela donne vraiment le moral à la troupe, qui n'a vraiment pas besoin de se déplacer à des centaines de kilomètres pour aller résoudre les problèmes administratifs, logistiques et autres. Procédant à l'inauguration de cette antenne régionale du commissariat des armées, Téné Biraïma Ouattara, ministre d'Etat, ministre de la Défense, rappelle l'engagement du président de la République qui tient à l'amélioration permanente des conditions de vie et de travail des troupes. Beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à faire et j'ai promis aux soldats que nous allons nous y employer. Le chef d'état-major général des armées, avec moi, nous avons pris des engagements à l'égard de la troupe. Je peux vous dire qu'avec le soutien de son excellence, le président de la République, chef suprême des armées, nous arriverons à satisfaire ces besoins qui ont été exprimés. Garantir les droits des militaires tout en préservant les déniés de l'État constitue l'une des priorités du ministère de l'État, ministère de la Défense. L'ARCA2 permettra également d'assurer la vérification des comptes des unités.